Bonjour, je m'appelle Juliette Blanchet, j'habite en ce moment dans la région grenobloise. En fait, j'ai vécu 20 ans dans la région parisienne. Ensuite, j'ai déménagé à Grenoble pour mes études. J'ai fait un petit tour dans différentes montagnes, notamment en Espagne et en Suisse. Je suis revenue à Grenoble depuis l'an dernier. Et dans la vie de tous les jours, je suis chercheure au CNRS à Grenoble. De manière générale, j'ai toujours été sportive. Mais j'ai d'abord fait du handball de manière assez intensive quand j'étais au collège et au lycée. Ensuite, j'ai privilégié les études, donc je continue à faire du sport de manière plus loisir. Il y a quelques années, je me suis mise plus essentiellement en sport. Et j'ai décidé de me tourner un peu plus sur la course à pied, parce que c'est quelque chose qu'ils me disaient. Et surtout sur l'aspect nature, donc je me suis mise au trail, d'abord au trail court. Et j'ai augmenté les distances au fur et à mesure pour arriver jusqu'à l'ultra-trail. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée qu'on ne sait pas en fait combien de temps ça va durer. On ne sait pas surtout si on va arriver au bout en ultra-trail, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent s'arriver. Et donc le but, c'est juste de se mettre dans sa bulle et d'essayer d'aller maître par maître et de rejoindre l'arrivée. Et donc c'est une situation, je trouve, qui ne se retrouve pas dans la vie de tous les jours. Et j'adore cette idée d'introspection et de défi, en fait, de relever le défi pour essayer d'aller au bout. Alors, moi, dans le Gala Miso Star, il y a deux produits que j'aime particulièrement. Donc c'est la Whey Protein et l'Active Food. La Whey Protein, ça me permet de récupérer après des entraînements, notamment des entraînements ou bien assez intensifs ou bien assez longs, où j'ai un peu puisé dans les réserves et donc ça permet de faire la reconstruction musculaire. Donc juste après l'entraînement, quand je rentre chez moi, je me fais 250 ml de Whey Protein, en mélangeant la poudre avec de l'eau. Je mélange bien et puis je bois ça. Donc ça permet à l'info de réhydrater et de reconstruire les muscles. Et donc c'est tout bénéfique. Alors c'est vrai que principalement, je l'utilise plutôt en récupération après un entraînement, mais également sur les courses ultra qui sont très longues et notamment sur les points d'assistance où je peux m'arrêter un petit peu longtemps, me prendre un peu de temps pour boire cette boisson-là. Donc l'avantage, c'est que ça permet de reconstruire les muscles et d'éviter la dégradation musculaire au fil du temps. Sachant qu'il faut plutôt un petit peu se poser pour la boire, donc avoir de gorges et repartir tout de suite. Donc c'est plutôt sur les distances vraiment longues où je m'arrête quelques minutes au point d'assistance. Alors il y a aussi le gel Actifood chez Le Star que j'aime énormément. La première chose que j'aime, c'est le fait que, contrairement à un gel classique, il donne de l'énergie sur un peu plus longtemps, donc un mélange de glucides simples et de glucides complexes. Donc contrairement au gel qui est plutôt, on va dire, un coup de glucides assez rapide. Et également, ce que j'aime, c'est clairement, un, la texture et deux, le goût, qui sont des goûts vraiment naturels, on va dire, contrairement au gel un peu plus classique. Donc il y a Actifood exotique et Actifood pomme, les deux sont très bons. J'ai un petit penchant pour l'actifood exotique, mais ça permet une alimentation, ça permet de retrouver un petit peu des goûts de tous les jours, ce qui est important sur l'Ultra. Parce que si moi, en tout cas, si je me charge en produits qui sont un petit peu particuliers et que je n'ai pas l'habitude de consommer au jour le jour, sur le long, c'est un peu difficile. Donc là, ça permet de revenir à des choses, à des compotes, quoi, qu'on a l'habitude de manger, sachant que c'est plus qu'une compote classique, donc ça apporte beaucoup plus. La nutrition sur l'Ultra, c'est quand même assez compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que chacun trouve un petit peu ce qui va bien pour lui. Mais sachant que moi, ce que je conseillerais, c'est en tout cas d'essayer énormément avant les produits et non pas de se dire, j'achète les produits Isostar ou notre marque juste pour la course et je l'utiliserai juste sur la course. Il faut faire beaucoup d'essais avant et il faut vraiment prendre des choses qu'on aime. Parce que ça va prendre des choses qu'on n'aime pas spécialement, mais avec de l'énergie sur 2-3 heures, mais quand on court 15 heures, 20 heures, 30 heures, si on n'aime pas, l'estomac va faire une saturation, on ne va plus rien manger, plus rien avaler. Donc, il faut prendre aussi des choses qu'on aime, des produits qu'on aime. C'est vrai que moi, sur les distances longues, sur les ultras, au point d'assistance, j'aime aussi manger un petit peu du salé pour que ça coupe un peu le goût du sucré qu'on mange tout le temps. Donc, ça peut être des tout petits bouts de fromage, ça peut être un tout petit sandwich au jambon, jambon blanc à un point d'assistance. Ça permet aussi de retrouver des goûts qu'on a l'habitude d'avoir dans la vie de tous les jours et puis de casser un petit peu ce goût du sucré. Sous-titrage Société Radio-Canada